Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux romans, un polar américain et un livre de littérature française. On fait du coup une pause dans cette rentrée littéraire parce que ce sont des titres qui sont sortis il y a plusieurs mois, que j'ai lu coup sur coup, que j'ai terminé ce week-end, donc j'avais très envie de vous en parler, d'autant que je les ai beaucoup aimés et que l'un d'eux est un best-seller depuis des mois, et du coup voilà. Je vais du coup vous parler de ces deux romans-ci, J'aime de Camille Yolen et La femme yadoménage de Freda McFaden, deux romans qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais que j'ai lu du coup coup sur coup comme je vous le disais, celui-ci je l'ai commencé un samedi à la librairie alors que c'était calme, j'ai lu 200 pages d'une traite, je l'ai ramené chez moi pour le finir, et je lisais celui-ci chez moi, et je les ai tous les deux terminés un dimanche, tout début septembre, le 31. Le premier, je ne sais plus. Bref, voilà, je ne sais pas par lequel je commence. Allez, je vais commencer par celui-ci, J'aime de Camille Yolen, donc c'est un roman qui est sorti il y a plusieurs mois, en avril ou mai si je me souviens bien. C'est un livre que je souhaitais lire depuis qu'il est arrivé, puisque c'est moi-même qui ai décidé qu'on l'ait dans nos rayons. Je ne connaissais, il n'y a pas l'autrice qui est influenceuse sur les réseaux sociaux, qui a 500 000 abonnés, et je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'avoir son livre, parce que son livre parle de la célébrité, parle des réseaux sociaux. Alors, complètement différent du fameux célèbre de Maud Ventura dont je vous parlais dans ma vidéo de l'Iconoclaste, mais une célébrité quand même qui est là, qui est vraiment le maître mot du roman, que j'ai beaucoup aimé, et en fait, je me suis encore plus déterminée à le lire. Il y a quelques jours, la semaine dernière, quand j'ai entendu une chronique qui disait que c'était très bien, je me suis dit, allez quand même, il faudrait que je l'emprunte. En plus, il n'y a pas très épais. Il est publié aux éditions Albin Michel, et ce livre traite du coup de célébrité, il y a d'influence, mais également, il y a d'admiration et quasiment d'idolâtrie, parce qu'on suit deux jeunes filles, deux personnages principaux. On suit Diane, Diane qui est une jeune femme assez renfermée, assez introvertie, qui vit seule dans un studio et il y a Parisien, qui est photographe, et elle suit sur les réseaux Lou, Lou qui a 27 ans, qui est une jolie blonde, il y a tâche de rousseur, il y a d'ailleurs, je trouve qu'elle ressemble énormément, enfin la description qu'on en a du moins, et ressemblante à l'autrice. Donc est-ce qu'il y a une part d'autobiographie ? Sûrement, je ne sais pas. Et du coup, Diane est fascinée par Lou, Lou qui est suivie par 700 000 personnes sur les réseaux sociaux, qui va dans des pays super cool, tout frais, il y a payé, qui assiste à des événements incroyables, qui est payée 10 000 euros pour faire une photo Instagram pour une marque, et qui reçoit forcément plein de cadeaux, plein d'articles gratuits, de luxe, comme plein d'influenceuses que vous pouvez suivre sur les réseaux, clairement c'est leur vie. Donc c'est assez intéressant d'avoir les dessous. Et le livre est du point de vue du coup de Diane. Diane en fait adore Lou depuis il y a des années, elle adore voir sa vie, voir la vie qu'elle imagine pour les réseaux, où elle promène son chien, elle s'achète un bouquet de fleurs chaque semaine, elle montre elle qui boit son café en Yatera, s'assiste à des événements, ses looks du jour, les livres qu'elle lit, bref, voilà. Elle apprend un peu plus de sa vie via les réseaux sociaux, via ce qu'on peut faire aussi quand on suit quelqu'un qu'on aime bien sur les réseaux. Donc en fait c'est un petit peu le sentiment qu'on pourrait avoir quand on suit quelqu'un qu'on aime bien sur les réseaux, qui est assez influent, mais qui est quand même poussé, il est pas mal à l'extrême. Et en fait, Diane va s'arranger trois fois pour rencontrer Lou de façon fortuite, en s'arrangeant pour glaner des informations sur ses habitudes, parce que Lou partage plein de choses sur les réseaux sociaux, donc un jour elle va se retrouver au café qu'elle aime bien, elle va la croiser en beaucoup de vent. Une autre fois, elle va la rencontrer à un spectacle, un spectacle de son frère qui est musicien, qui a réussi lui-même. Un jour elle va l'apercevoir dans sa rue et elle va même la suivre pour savoir jusqu'où elle habite. Donc ça par contre c'est quand même un petit peu abusé. Et puis ben voilà, et puis un jour il s'avère que la copine de Diane qui s'appelle Cléo est une amie également de Lou, donc amie en commun. Diane s'arrange pour aller au cours de théâtre où vont Cléo et Lou. Pour rencontrer Lou, elle fait genre de ne pas la connaître, elle ment et elles vont se rapprocher, ça va durer plusieurs mois, elles vont devenir plus ou moins amies. Diane va photographier Lou pour une séance photo, Lou va inviter Diane en vacances ainsi qu'à un événement ultra huppé, elle va lui donner des affaires chères qu'elle reçoit. Elle va même l'inviter à sa soirée, il y a d'un lien cerf. Grâce à elle, elle va rencontrer Colin qui est un ami de Lou, sur lequel Diane va y a pas mal flashé. Et c'est un petit peu cette fascination aussi pour quelqu'un qui est connu. Diane permet également à Lou de la faire redescendre sur Terre et le fait de côtoyer des gens, il y a Normo et lambda. Pour Lou, ça lui fait du bien, ça l'a fait redescendre sur Terre. C'est clairement ce qu'elle lui dit. Donc en fait, Diane est très utile à Lou pour être connectée à la réalité. Voilà, c'est exactement ça. Donc ce livre traite de la jeunesse, des réseaux sociaux, de la célébrité, de la fascination, de l'admiration qu'on peut avoir pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, finalement, via le prisme des réseaux sociaux qui est complètement à paillettes et complètement filtrée. C'est pas la réalité. Et elle va côtoyer au plus près celle qu'elle adore. Voilà, c'est un livre vraiment bien. Ce sera pas mon livre préféré de cette année, on va pas exagérer. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Je l'ai trouvé intéressant. C'est bien écrit. Bref, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je mettrai facilement un 8 sur 10. Je l'ai trouvé bien. Voilà. Et le second livre que j'ai lu, que j'ai commencé du coup samedi, que j'ai terminé dimanche, c'est La femme de ménage de Freda McFadden qui est dans le top vente depuis des semaines. Et j'étais quand même curieuse. Je me suis dit, punaise, il faudrait quand même que je le lise. Sachant que le second, ça se trouve au moment où vous regarderez la vidéo, il sera sorti parce que là j'ai au moins 8 vidéos d'avance donc c'est probable. Le 2 du coup sera sorti en poche et le 3ème va sortir en grand format en français. Il est actuellement en anglais mais il va être enfin traduit. Et je comprends comment ce livre aussi peut suggérer une suite parce que la fin est complètement ouverte. Donc je comprends que l'écrivaine se soit dit, bah vas-y je vais en faire une saga. Alors pour vous résumer sans trop vous en dire, déjà j'ai adoré. Jusqu'à la fin il vous tient en haleine et vraiment jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière page, je me suis dit mais non ! Ah ouais ! Vraiment je suis restée comme ça et en mode mais trop bien. Bref, du coup on suit Millie, Millie qui a 27 ans, qui a passé 10 ans en prison. On ne sait pas pour quelle raison, on se doute que c'est quelque chose de grave mais on n'en sait rien. Elle doit du coup vite trouver un travail pour son agent de probation pour ne pas qu'elle retourne en prison. Elle fait du coup plusieurs essais dans des restaurants, ça se passe, il y a mal etc. Et un jour elle voit une annonce pour être bonne à tout faire dans une famille de riches qui s'appelle les Winchester chez Nina et Andrew Winchester qui habitent à Yalong Island. C'est un des quartiers de New York, quartier résidentiel où il y a pas mal de grosses maisons de riches. Et elle va être embauchée à sa grande surprise. Elle qui vit dans sa voiture depuis plusieurs semaines parce qu'elle a perdu son logement, elle est forcément ravie parce qu'il lui fallait absolument un travail. Et en plus d'être bien rémunérée, elle va être logée. Donc c'est plutôt cool. Donc c'en est fini de vivre de façon précaire. Sauf qu'elle va vite se rendre compte qu'elle va y alloger au grenier. Alors certes elle a son intimité mais elle va dormir dans une micro-chambre. Elle remarque des rayures comme des traces de doigts, elle se dit. Il y a un truc un peu bizarre. On a une fenêtre qui ne ferme pas, qui ne s'ouvre pas plutôt. Bref, elle va se dire qu'il y a un peu des trucs chelous sauf que bon, elle est quand même bien heureuse et il y a d'avoir un travail. Sinon c'est retour en prison. Alors elle va se rendre vite compte que Nina Winchester sous son apparence de blonde très bien, qui présente bien habillée, tout de blanc, etc. est folle. Voilà. Elle est bipolaire de par ses comportements. Un jour elle va adorer Millie en la remerciant du travail qu'elle fournit parce qu'il faut savoir que Millie arrive dans une maison où c'est le foutoir intersidéral parce que certes Andrew travaille. Andrew c'est son mari à Nina qui est riche, qui est businessman, qui fait en sorte que la société familiale qu'il a reprise soit prospère. Mais il est là chaque soir au repas donc c'est quand même un homme engagé pour sa famille. Il est très sympa et c'est, il y a le seul allié de Nina. Et du coup oui je vous disais que Nina du coup il n'a aucun travail, il y a mère au foyer, épouse au foyer quoi. Elle a une fille qui s'appelle Cécelia mais qui est seulement sa fille et il n'est pas celle de Andrew. Mais Andrew agit avec l'enfant comme son père. Cécelia est assez insupportable avec Millie et Millie arrive du coup et il y a qu'est-ce qu'elle fait de ses journées. Elle pourrait quand même faire en sorte que ce soit propre. Donc un jour Nina adore Millie, un jour elle lui en fout plein la gueule. Nina a des comportements très très bizarres donc Andrew va lui venir en aide. Millie est désespérée à certains moments du roman. Elle s'excuse envers sa patronne alors qu'elle n'a rien fait avec celle qui est responsable. Bref on se dit Nina est complètement folle. En plus on apprend qu'elle a des antécédents psychiatriques, les gens racontent des choses à son propos. Bref, il faut savoir qu'également dans leur maison il y a Enzo. Enzo qui est un italien d'où son nom qui est jardinier et qui s'occupe du jardin de Winchester entre autres. Et dès le premier jour où Millie arrive il le lui dit en italien « ya pericoloso » qui veut dire « dangereux ». Sauf que Millie n'en a aucune foutre idée. Voilà, elle le laisse faire. Sauf que Enzo va bien lui être utile dans le récit. Bref, voilà. Le livre est divisé en trois et partie je dirais. La première avec le point de vue de Millie, la seconde avec celui de Nina et la troisième avec Millie, Nina, un petit peu avec une alternance de points de vue. Ce qui apporte beaucoup de profondeur au récit. Ce qui apporte tout l'intérêt du récit. Parce qu'avec qu'un seul point de vue il y a plein de choses qu'on n'aurait pas su. On n'aurait pas su que c'est pas si simple que ce qu'on pourrait le croire. Voilà. Millie du coup est bien attirée par Andrew, le père de famille. Mais elle s'interdit quoi que ce soit parce qu'elle est déjà bien contente encore une fois d'avoir un travail. Elle ne veut surtout y a pas se mettre dans la merde. Et puis bon, il est marié quoi. Donc voilà. Mais il va y avoir plusieurs situations où Andrew va lui être sympathique. Voilà, voilà. C'est tout ce que je vais dire. C'est hyper intéressant. Voilà. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est plus compliqué que ce que ça laisse croire. Et la fin est super ouverte. Et j'ai méga hâte de le lire. J'espère que je vais recevoir l'exemplaire de presse de la suite. Je l'ai demandé parce que je veux savoir la suite. Franchement, j'ai beaucoup aimé sur les réseaux. J'ai eu une réaction d'une abonnée qui me disait qu'elle l'avait trouvé mal traduit. Et il n'est pas ouf. Bon, moi j'ai bien aimé. Voilà. Chacun a son avis. Heureusement que la lecture c'est subjectif. Il y en a qui aiment et d'autres, non. Mais je l'ai trouvé hyper bien foutu. Assez brillant. Peut-être. Il n'y a pas à ce point. Mais en tout cas, je vous le conseille vivement. Je vais mettre facilement un note sur dix. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de deux romans que j'ai lu dernièrement. Un de littérature française et un épaulard américain. Tous les deux sortis il y a plusieurs mois. Voilà, ça fait une petite pause dans ces vidéos de la rentrée littéraire. En plus, comme ça, il y a du poche. C'est moins cher que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Je sais. Là, après tous les grands formats que j'ai à lire qui vont déjà me tenir plusieurs mois, j'ai plein de poches. Tout là, là. C'est plein de SP que j'ai reçu que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, ça arrive bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos. Vous aurez tous les articles, enfin les deux articles, du coup, relatifs à ces livres aussi. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, sur mon blog et sur Instagram. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours dans une autre vidéo de la rentrée littéraire, du coup. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada